Salut à tous, Adèle Karim. Aujourd'hui je vais vous proposer une recette spéciale pour Mardi Gras, les bugnes. Ce sont des petits beignets moelleux, aromatisés à la fleur d'oranger, frits dans l'huile et saupoudrés de sucre. Pour cette recette, j'aurai besoin d'amidon de maïs, de farine, de sel, de sucre roux, de levure chimique, d'œuf, de lait et de fleur d'oranger. J'aurai également besoin de beurre bien froid coupé en dés que je vais laisser au frigo et que je vais incorporer à la dernière minute. Je vais commencer par mettre la farine dans la cuve de mon batteur. On peut tout à fait réaliser cette recette à la main mais quand on a un batteur c'est quand même plus facile donc je vais l'utiliser. Je mets la levure chimique, le sucre roux, une pincée de sel, le beurre bien froid qui sort du frigo. J'ajoute ensuite l'amidon de maïs et je fais tourner à l'aide de la feuille. Grâce à l'amidon de maïs je vais obtenir des bugnes plus moelleuses et plus aériennes que si j'avais utilisé exclusivement de la farine. On va avoir à la fois le moelleux mais également le croustillant et cette sensation de légèreté à la dégustation. Je laisse le batteur tourner afin de sabler mon mélange, c'est à dire jusqu'à obtenir une texture ressemblant à du sable comme pourrait aléser un crumble. Donc une fois mon mélange sablé, je termine ensuite par les oeufs, le lait, la fleur d'oranger et je continue à mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Mon mélange est terminé, j'obtiens une pâte relativement souple que je vais étaler entre deux feuilles de papier cuisson à environ 4-5 mm d'épaisseur et ensuite je vais la laisser reposer pendant environ deux heures au frigo. Après refroidissement je reprends ma pâte étalée et je coupe les formes désirées. Personnellement j'ai choisi de découper des losanges, de faire une fente au milieu puis de replier un des angles à l'intérieur. Je mets à chauffer une huile neutre dans une casserole puis je passe à l'étape de la cuisson. Je dispose les bugnes dans la casserole et je les cuis des deux côtés pour obtenir une belle coloration. A la sortie de cuisson, je les dispose sur du papier absorbant, ensuite on pourrait saupoudrer de sucre glace mais personnellement je préfère les enrober de sucre semoule car je trouve cela encore plus gourmand. Et voilà c'est prêt à déguster et c'est encore meilleur quand c'est bien chaud. D'ailleurs je vous garantis que ces bugnes ne feront pas long feu, elles seront dégustées aussitôt. Et maintenant c'est à vous de jouer pour réaliser ce goûter spécial pour Mardi Gras. En attendant je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz